La rubrique bien-être avec Jennifer Malherbe et Daniel Graham. Bonjour Daniel. Bonjour Jennifer. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle étude sur la vitamine C. Oui, elle vient de Philadelphie aux Etats-Unis, c'est le docteur Vannier, donc c'est l'American Academy of Neurology, donc c'est un neurologue, et il s'est aperçu au cours d'une étude que le taux de vitamine C était significativement plus faible chez les participants qui avaient été victimes d'une hémorragie étracrânienne. Donc ça voulait dire que la vitamine C empêchait l'hémorragie, donc c'était quand même une grande nouvelle, une hémorragie cérébrale. Donc ça veut dire les gens qui seraient à risque, mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu à risque, quoi. C'est bien d'avoir de la vitamine C en suffisance, quoi. Donc on savait que la vitamine C, elle combattait les infections, elle était utile pour le cartilage, pour la fatigue, mais on vient de découvrir, donc dans les hémorragies étracrâniennes, que plus le taux était bas, plus il y avait un risque. Donc ça voulait dire qu'on a intérêt à manger quand même des aliments riches en vitamine C. Donc je pense au persil, aux fruits, aux fruits... Quels sont les fruits qui contiennent le plus de vitamine C ? On pense toujours à l'orange, au paupel mousse, mais il y a des gens qui ne peuvent pas le manger parce qu'ils prennent des médicaments. Tous les fruits, il y a le kiwi, dans les légumes, il y a le persil qui est très riche. Mais tu te rappelles, on avait parlé de l'Azérola. L'Azérola, c'est une petite cerise tropicale qui est vendue en comprimé à lycée faune dans la bouche, et quand on en prend une, on a l'équivalent de 10 oranges. Donc pour ceux qui ne savent pas manger des fruits pour une raison ou l'autre, l'Azérola peut être quand même quelque chose d'intéressant pour coubler les carences et y avoir une bonne santé. Mais rappelle-toi, les gens qui avaient le scorbut mouraient d'hémorragie. Donc c'est bien la preuve que la vitamine C, quand on y pense, elle combattait les hémorragies, puisque les gens qui étaient en carrosse, ils mouraient de ça. Mais sur les bateaux, donc c'était... En AVC, on rappelle, c'est une hémorragie au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau. Donc lui, c'est un neurologue, donc il a vu ça, que c'était très important d'avoir toute vitamine C valable dans la prise de sang pour éviter ça. Mais le meilleur moyen, c'est d'en manger naturellement. Et je repose donc à l'Azérola, la petite cerise tropicale, pour ceux qui n'aiment pas ou qui ne peuvent pas manger des fruits. D'accord, merci Daniel. On rappelle que si on veut vous poser des questions, vous pouvez les adresser à boutique.santé.be au 04 338 28 33. Au revoir Daniel. Au revoir Januphère.